qui va vous commenter cette partie sous la pluie c'est vous vous en doutez un peu moi-même hervé matou le paris saint-germain affronte le paris saint-germain je suis bien installé comme vous prêts à profiter du spectacle il a pris sa chance mais elle a frappé d'évier et le ballon bloqué par le gardien léo messi balle aux pieds centre de messi une frappe elle était quadrille mon avis mais la tentative a été déviée c'était dangereux bonnes interventions neymar pas de danger là pour la défense la trajectoire a été bien jugé dès le début ça presse au attention à ce ballon donna roma qui capte ce ballon à cette interception bon il est passé il va pouvoir marquer parfait parfait ce tacle ça pouvait vraiment faire but derrière il avance encore pour la parade extraordinaire du costaricien le messi c'est qu'ils sont entre une mauvaise relance et ce n'est pas cadré cette frappe elle passe largement à côté aucune frayeur c'est bien donné ce ballon bernat l'intervention du gardien sur ce centre messi et dommage ça va s'arrêter là l'adoum berratti le bon ballon profondeur belle passe en profondeur le plongeon énorme pour écarter le danger et quelle parade elle quand même retiré au coeur de la surface dégagement de marquinhos sur ce corner qui est liant de bappé très bien pris les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là la frappe qui passe à côté sans trop de problèmes il fallait voir l'oeil mais la trajectoire a été bien jugé on a bien joué ce tacle ça va donner une douche et sans la récupération qu'il ya de bappé léo messi mais si on a envie de créer le danger bien sûr côté parisien et rati à la bonne inspiration sur cette passe c'était une tentative de la joie en finesse mais alors très très loin du cas sur de prendre l'avantage le paris saint-germain qui marque c'est donc l'ouverture du score 1-0 qui est de la profondeur en profondeur attention magnifique car le duel bien négocié dans les buts bien joué à la belle précision de laïma sur ce corner la tête qui passe juste au dessus ça c'est joué à rien du tout mais si c'est l'effet bien de son défenseur à l'accel en sortie dans les pieds il fallait pas avoir peur sorti remarquable sans faute elle couloure et désert le psg va pouvoir en profiter va pouvoir centrer le ballon qui revient dans l'axe attention qui a bappé dans la surface et il y a en cas de l'écart j'ai vu d'autres débuts d'écart maintenant 2-0 attention ça peut coûter cher cette erreur il ya ça gueille marco gérati gérati le bon ballon profondeur mbappé en bonne position pas de problème pour le gardien attention ce corner de laïma à l'on balé loin devant ils vont plus revoir ils vont plus revoir ils sont très à poil défenseur maintenant c'est le défenseur qui a touché ballon au dernier encore un joueur de temps oui bien tacler mais ce n'est pas fini l'arbitre qui siffle la fin des 45 premières minutes 2-0 au tableau d'affichage le coup d'envoi de la seconde période avec donc les joueurs du paris saint-jamain qui mène dans ce match neymar un ballon rendu à l'adversaire attention la contre-attaque la contre-offensive toujours le but adverse qui se rapproche ballon piqué parfaitement dosé 3-0 toujours pas de réaction en face l'arbitre qui siffle l'arbitre qui s'est passé ça frôle le poteau l'arbitre qui s'est passé et se discute ce ballon l'arbitre qui s'est passé le centre en retrait sur le poteau et ça rentre clairement ce match tourne à leur avantage il y en a tout seul il est important action un autre jeu un nouveau joueur il va faire son entrée sur la pelouse dans la possession c'est bien l'équipe visiteuse qui a l'avantagé c'est l'acteur c'est sur la paix dans la surface tentative de jouer ce ballon en finesse mais là c'est complètement raté que c'était pas l'intention on a atteint l'heure de jeu très mal donné un ce ballon oui il a pris le dessus qui vient de ma paix mbappé en bonne position le gardien sur cette action un peu étrange un peu baroque ce but là je sais pas où était passée la défense ce corps qui est maintenant de 4,1 à 1 assez finement joué la part de rexler bravo attention le défenseur est passé au travers il fallait le récupérer à ce ballon au le ballon bien récupéré c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre la contre attaque qui se développe petit à petit ils ont trop tardé l'adversaire a eu le temps de se replacer récupération est peut-être une action dangereuse léon messi messi ou en finesse pourquoi pas c'est au dessus juste au dessus un peu de coaching pour l'entraîneur léon messi il est passé et le but le quart qui se réduit mais un tout petit peu excellent travail dans cette ultime face à face le petit coup d'oeil pour prendre l'information et la frappe en force pour conclure le score qui est maintenant de 4 à 2 décidément on a début aujourd'hui bon il est déposé la par messi attention ça peut coûter cher cette erreur c'est un dur à mos qui vient disputer ce ballon ça c'est un bon ballon récupéré voilà c'est ce qu'il veut qu'est ce qu'il veut se balade littéralement ouais la belle frappe on met qui manquait d'un petit peu de précision ce sera une touche à suivre le ballon change de camp allez peut-être l'amorce d'une contre attaque on va voir il y va tout seul il y va tout seul dommage dommage que cette contre attaque n'aille pas au bout elle aurait mérité plus de précision dans le dernier geste parce que l'approche était vraiment réussi alors qu'on entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre ouais l'exploit individuel attention à lui ouais magnifique la sortie impeccable très propre on se méfier à ce genre de ballon là moins de petites erreurs peut donner lieu à sanctions un ballon récupéré par l'adversaire kylian mbappé de l'espoir peut-être le but incroyable ce qui se passe dans cette fin de match plus qu'un bout et ce sera l'égalité parfaite grosse pression sur l'adversaire déjà sept boules inscrits dans dans cette partie toujours cet espoir d'aller chercher le 4 partout pourquoi pas ça aurait de l'allure on avait de créer le danger bien sûr que tu es parisien le dernier qui ne peut pas repousser c'est pas terminé lorsqu'il est un petit peu monté d'un cran le public qui a compris que c'était le bon moment là pour égaliser la photo et il est allé trop fort il risque de prendre un jaune et sergio ramos qui est coupe d'un carton jaune ouais et bien capté par le gardien secouffrant il y aura deux minutes deux minutes de temps additionnel achraf akimi qu'il en avance voilà la fin du match qui vient sceller les espoirs de cette équipe la défaite de trop aujourd'hui elle est officiellement réléguée quelle souffrance pour les joueurs pour le staff pour les supporters c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait